C'est pour assurer le progrès du peuple. Donc rassurez-vous, je ne ferai pas des réquisitoires. Mais je ne peux m'empêcher de me poser des questions. Des questions qui me sont posées chaque fois que je rencontre une personnalité étrangère, une personnalité nationale. On me dit pourquoi l'M23 revient-il ? Qui arme l'M23 ? D'où tire l'M23, l'armement lourd, et les hommes de troupes aussi aguerris pour attaquer, non seulement l'FRDC, mais aussi les troupes internationales des Nations Unies. comme pour défier la communauté internationale. Que cherche cette force négative au mode opératoire terroriste ? Pourquoi seulement en ce moment où le processus de Nairobi prend de l'envol et le peuple congolais se prépare à accueillir le Saint-Père, le Pape François, dont la visite est attendue aussi à Goma et à Kibumba, où se trouve maintenant l'M23, que l'M23 surgit pour crier l'insécurité, la terreur et la désolation au leur qui vaut ? Pourquoi chaque fois que l'M23 est mise en cause, nos frères de tout le temps, ceux avec qui nous partageons la culture, nous partageons le sang à travers les tribus, les communautés communes, pourquoi chaque fois le Rwanda apparaît ? Est-ce la poule qui cache le poussin, comme on dit dans notre sagesse ancestrale ? A chacun de trouver sa réponse. Quant à nous, en vérité, l'attitude du M23 et de ses parrains ne vise autre chose qu'à maintenir la RDC dans l'instabilité et à torpiller les efforts de la communauté de l'Afrique de l'Est, ainsi que la mise en œuvre du plan de Nairobi. L'attitude est motivée aussi du fait qu'il faut trouver au M23 un espace de négociation propre à lui, un espace qui nous amènerait aux vieilles recettes, mixage, intégration, brassage, des places au gouvernement dans les provinces. Laissez-moi vous dire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, qu'il n'en sera plus question en RDC. Le Président Tshisekedi, le Parlement national, le gouvernement national, l'ensemble du peuple congolais, nous ne voulons plus de ces recettes-là qu'on applique depuis 28 ans. C'est depuis 28 ans que nous sommes dans cette crise. Il ne sera plus question de brassage. Il ne sera plus question de donner de positionnement politique sans passer par les procédures démocratiques. Et je peux vous assurer aussi que le chef de l'État, le Parlement national, le gouvernement de la République et tous les Congolais sont et resteront fermes et déterminés à défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est gravissimé. Ce qui se passe est contraire à la Charte des Nations Unies, est contraire à l'acte constitutif de l'Union africaine, est contraire aux droits internationaux. Notre communauté, le Conseil de sécurité, doit s'y pencher très sérieusement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, je vous ai dit que je ne venais pas en procureur. L'objectif qui est le mien, l'objectif qui est celui du chef de l'État et du gouvernement qui m'a envoyé ici dans mes fonctions, c'est tout simplement de vous rendre objectivement compte des progrès accomplis dans mon pays sous le chemin de la paix, mais aussi de vous rendre froidement les tristes réalités qui entravent cette marche vers la paix. J'interpelle les conseils de sécurité face au danger que représentent les groupes armés pour la paix et la sécurité dans la suraison des Grands Lacs et je lui demande au nom du gouvernement la plus démocratique du Congo d'assumer ses responsabilités en matière de métier de la paix et de sécurité dans le monde et d'agir vite et efficacement avant qu'il ne soit trop tard. Pour ce faire, la RDC demande au Conseil de sécurité des Nations Unies ce qui suit. 1. Appuyer activement le processus de paix de Nairobi initié par le président Uhur Kenya et président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est. 2. Appeler tous les pays de la sous-région des Grands Lacs en particulier les signataires du communiqué du 21 avril 2022 contenant les plans de paix de Nairobi de s'impliquer positivement à sa mise en œuvre et de s'abstenir de tout ce qui peut l'entraver. 3. Condamner comme le Conseil de sécurité l'a fait en 2013 les activités du M23 du FDLR des ADF Nalu de Codeco des RED Tabara et de tous groupes armés qui équipent la sous-région des Grands Lacs et condamner tout appui extérieur le rapporté. 4. Exiger et vous l'avez déjà fait dans le passé il y a 10 ans du M23 de déposer les armes et de se retirer immédiatement et sans condition de toutes les localités occupées. Et à ce sujet Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs laissez-moi faire un bemol nous avons parlé vous avez parlé du mécanisme conjoint de vérification qui doit faire son travail je suis d'accord avec vous mais cela ne peut pas empêcher que les activités du M23 cesse et que le M23 dégage les localités qu'elle a occupées avec le soutien de ceux que vous connaissez ce sont deux choses différentes le mécanisme est en train de faire son travail il fait son travail mais c'est inacceptable en tout cas pour un gouvernement pour un chef d'état responsable qu'un seul mètre carré du territoire national soit occupé par des rebelles par un groupe armé empêchant les citoyens de la République de vaquer à leurs occupations empêchant le gouvernement d'appliquer le programme de développement national donc je voudrais que sous ce point là nous puissions nous comprendre oui il faut des rapports du mécanisme de suivi mais en même temps on doit revenir à la situation de la normalité républicaine et démocratique cinq soutenir la mise en œuvre du programme de désarmement d'immobilisation relèvement communautaire et stabilisation programme qui a été élaboré par la RDC et sur ce point là la RDC remercie la communauté internationale les Nations Unies l'Union africaine l'Union européenne la SADEC la CIRGL la CEAC la communauté de l'Afrique de l'Est et nos partenaires qui le jour on a sorti le programme ont fait des déclarations de soutien la Banque mondiale les bailleurs de fonds ont soutenu ce programme dont la mise en œuvre doit intervenir incessamment et enfin le Congo demande au Conseil de s'impliquer activement davantage pour faciliter un dialogue sincère avec le Rwanda afin de permettre le retour de la paix et de la sécurité dans la région des Grands Lacs à propos du dialogue laissez-moi dire un mot mesdames et messieurs oui nous devons dialoguer la RDC ses dirigeants sont ouverts au dialogue mais entendons-nous bien de quel dialogue s'agit-il vous savez que le dialogue c'est comme le tango on ne danse pas seul il faut toujours avoir un partenaire on ne dialogue pas avec soi-même à moins d'être un fou et je ne crois pas que dans notre pays il y a des gens qui ont le talent de monologue ça veut dire en clair la volonté politique puisse le conseil de sécurité inciter aider à ces des partenaires au dialogue à naître cette volonté-là et que ce soit un dialogue sincère un dialogue constructif autrement ça ne sert à rien et vous avez parlé aussi des sanctions de la lutte contre l'impunité il faut y aller il faut y aller mais vous savez quand on parle sanction et on sait que le rapport mapping est dans les archives qui va croire à ça quand on parle de condamnation je sais que c'est diplomatiquement correct mais madame la présidente mesdames et messieurs les ambassadeurs les condamnations à ce niveau combien de fois ne croient aux condamnations que ceux qui ont la morale que ceux qui sont fois en la raison que ceux qui ont de l'humanisme et que ceux qui croient en l'ONU je vous rassure que la RDC croit en l'ONU nous nous disons nous peuple congolais nous disons que nous avons confiance aux Nations Unies et à ses dirigeants et c'est pour cela madame la présidente que nous restons à votre disposition nous restons à la disposition de l'Union africaine et des organisations sous-régionales pour que nous puissions ensemble promouvoir une solution de paix dans les plus brefs délais afin de mettre fin à la souffrance on a parlé des femmes oui des femmes vous les avez vues par milliers dizaines de milliers des milliers les enfants les personnes âgées qui ont rempli les routes de Rouchuro qui ont rempli les routes de Roumagabo en train de de fouiller la mort avec des poids des chars des kilos transportés sur la tête conseil de sécurité assumez vos responsabilités je vous remercie pour que vous remercie de la tête